Je dirais tout simplement au sujet du couvre-feu, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on a constaté que la maladie coronavirus se diffuse ou bien se propage seulement la nuit ou plutôt le jour? On constate plutôt que les gens rentrent chez eux normalement et vagues à leurs occupations familiales. Mais je ne comprends pas le couvre-feu, le couvre-feu. Est-ce que c'est l'endroit même où, à moins qu'il y ait une étude scientifique qui dit que le coronavirus ne se propage beaucoup plus vite que pendant la nuit? Autre chose qu'on pourrait ajouter. Ici, à OEM, on connaît un phénomène. On est passé à l'heure du couvre-feu. Enfin, le couvre-feu, c'était pour 18 heures. Et finalement, on a remis ça à 17 heures. Et je vous assure que les pauvres commerçantes au marché subissent des pressions atroces. On les pousse à fermer à 15h30. Et s'ils ne ferment pas à 15h30, on les copte et on les amène. Elles vont payer 24 000 francs d'amende. Et quand on considère... Je vous parlais des fonds de l'ordre, le B2 en tête. La PJ suit. On peut dire que le couvre-feu arrange certaines personnes. Parce qu'on dit toujours à quelque chose, malheur est bon. Les femmes mariées sont déjà très contents. Parce qu'ils ont leur marié dans les foyers, à la maison. Les hommes qui traînaient partout dehors. Ils sont en train de les responsabiliser. Mais on peut aussi dire que c'est aussi un malheur. Puisqu'il y a déjà des malheurs faits aux enfants. Il y a des maltraitants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà maltraités dans des foyers. Parce qu'il y a le couvre-feu. Ils restent à la maison. Certains traînaient pour chercher à manger, être chez les amis. Mais ils sont obligés de rentrer tôt. Parce qu'ils doivent être à la maison. Donc il y a un bien et il y a un mal. En tout cas, on peut dire que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a déjà moins de circulation. Les gens ne font plus trop de trafic. Il n'y a plus trop de vols. Donc ça va. On peut dire que ça va. Je dirais déjà que c'est une mesure gouvernementale. A nos jours, au début, elle a été d'abord la bienvenue. Parce que tous nous savions que le couvre-feu permettait à chacun d'entre nous de rester chez soi. Et ça a évité assez que les gens se déplacent à une certaine heure. Mais de nos jours, cela commence un peu à nous agacer. Parce que tout ferme à partir de 14h15. À partir de 14h15, tout ferme. Et je parlerai déjà pour ceux qui vivent du jour au jour. C'est-à-dire ceux qui vivent des bricoles. De nos jours, tout est fermé. Tout est fermé. À partir de 14h, si vous n'êtes pas allé chez le boutique très tôt pour prendre du pain. Dites-vous que vous allez passer cette soirée. Vous n'allez pas prendre votre café avec vos enfants. En général, je vous le dis sincèrement. Cette mesure, avec 2000K, elle n'est plus la bienvenue. Parce que quand nous avions 15K, on parlait de couvre-feu total. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000K. Nous sommes toujours dans un couvre-feu partiel. Pourquoi ne pas faire comme le Sénégal ? Pourquoi ne pas faire comme d'autres pays ? Le Cameroun, nos voisins ici à côté, qui sont à près de 120 millions, qui sont à près de 20 millions, 40 millions, qui sont à près de 20 millions, comment on dirait, 20 millions d'habitants. Là-bas, ce fut un temps où il y avait un couvre-feu partiel. Mais cette mesure a été levée depuis. Les Camerounais vivent. Aujourd'hui, l'économie du Gabon est quasiment au sol. Rien ne fonctionne. Rien, 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 rien. J'ai bien peur qu'on en arrive à un moment à des soulèvements. J'ai bien peur qu'on en arrive au soulèvement. Parce que tout est fermé. Alors, ils ont pris des mesures de pouvoir payer des petits commerces. Jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a des petits commerces. Ils ont donné un certain nombre, histoire de faire un peu de figuration. Et puis, ils ont tout arrêté. Nous avons des petites soeurs, nous avons des petits frères qui vivent de ces petits boulots-là. Mais aujourd'hui, tout est fermé. Je le dis. Il arrivera un moment où la population va se soulever face à cette mesure qui n'est plus la bienvenue. Elle impacte négativement notre quotidien, sinon mon quotidien. Merci. Enfin, personnellement, oui. Je pense que ça gâche. Puisqu'il y a des gens qui faisaient des petits boulots. C'est pendant la journée qu'ils cherchent à avoir la nourriture pour le lendemain. De quoi manger demain. Si maintenant c'est restreint, c'est à 16h que les gens qui ont des boulots pour aller peut-être au marché et ainsi de suite. Si c'est à 16h qu'on ferme, c'est que ça gâche. Tout le monde n'est pas habitué à rester à la maison. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Il y a des gens qui vivent du jour au jour. Donc, rester confinés pendant deux mois, je trouve que ça gâche. Et puis, non, on n'a pas soutenu tout le monde. Si au moins l'État soutenait tout le monde, on pourrait dire qu'avec le peu qu'ils ont donné aux autres, ça pouvait aller. Mais là, je pense que c'est vraiment pas fameux. Personnellement, je pense que la mesure de couvre-feu depuis deux mois est une bonne mesure. C'est-à-dire qu'elle a été prise pour protéger les populations de tous les excès qui font que les gens se rencontrent et la distanciation sociale n'est plus respectée. Personnellement, elle n'affecte pas ma vie puisque moi, je ne vais pas dans les bars, je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Mais ça affecte l'économie de tous ces gens qui vivent de ces commerces nocturnes. Voilà ce que je peux dire sur cette affaire. En plus, ce qui est dérangeant, ce n'est pas tant le couvre-feu. Ce sont les gens qui sont là pour, comment dire, conduire la population pendant ces moments de couvre-feu. Je prends l'exemple. Il y a des personnes qui, à partir de 18h, ont des cas d'urgence. Un enfant est facilement tombé malade pendant la nuit, je ne sais quoi d'autre. En tout cas, des urgences, on en a tous. Mais lorsque vous sortez de chez vous après 18h, parce que vous avez une urgence, pas parce que vous voulez aller en boîte de nuit ou etc., vous rencontrez un agent de force de l'ordre qui est censé vous renseigner ou vous venir en aide, qui est là, qui vous hurle dessus à une dizaine de mètres pour vous dire, retournez chez vous, retournez chez vous, sans d'abord entendre ce que vous avez à dire. Donc, parce qu'il y a coronavirus, on doit faire fi de toutes les situations sociales qui peuvent atteindre les uns et les autres. Mon enfant est malade, il doit mourir parce qu'il y a couvre-feu. Parce que lorsqu'on sort après 18h, un, les agents de force de l'ordre ne vous accompagnent pas. Deux, il n'y a pas de circulation dans la ville. Et même lorsque vous avez un véhicule, il est difficile que vous traversez une zone à une autre parce que vous allez être embêtés par ces agents de force de l'ordre. Ils sont là pour quoi ? Pour nous encadrer, pour nous enseigner, pour nous accompagner ou pour emmerder les gens. Personnellement, le couvre-feu ne me dérange vraiment pas, ça ne dérange pas mon quotidien. Du moment où mes horaires étaient toujours jusqu'à 14h30, je suis déjà chez moi. Et disons, la seule chose qui est mauvaise dans tout ça, c'est le fait de s'activer à tout, t'acheter avant 17h. Une fois on arrive à 17h, on ne peut plus rien. Donc, si tu as besoin de quelque chose en urgence vers 18h, tu ne peux plus avoir ça parce que tout est fermé. Et aussi, l'impact aussi, c'est la maladie. Si quelqu'un tombe malade la nuit, difficilement, tu trouves un taxi. Tu trouves que la route est tellement déserte. Donc, du coup, pour se rendre à l'hôpital, ça devient compliqué. En tout cas, ce sont les difficultés majeures que j'ai pu observer. Et je pense que ça doit aussi être la même chose pour les autres, surtout le fait de se déplacer le soir au cas où on a une urgence. Moi, personnellement, je trouve que la mesure est bonne. Et de tous les pays, africains en ce moment, je pense que le Gabon est en respect du couvre-feu. Dès 18h, dès 19h, tout le monde a la maison. Les restrictions, moi, pour moi, dans la mesure où le Gabon n'a pas suivi la France en concernant le déconfinement et tout ça va, puisque la France, en ce moment, a été déconfinée, les magasins sont ouverts et tout et tout. C'est vrai qu'au Gabon, les situations ne sont pas les mêmes. Même s'il n'y a pas vraiment... On respecte le confinement. Même si les barres sont ouverts, on voit quelques personnes et des regroupements. Il n'y en a pas plus de mille. Donc, pour moi, je trouve que cette mesure de repousser encore même le déconfinement, même de un mois même à deux mois, pour moi, le Gabon étant donné que le Gabon est riche et le Gabon arrive à couvrir tous ces manquements, c'est vrai qu'on a la maison, mais cela n'empêche qu'on mange, on boit, on dort. Pour moi, ça n'a pas d'incident majeur. C'est une question de santé d'individus et de tout le monde. Donc, on devrait prendre ça en considération. Et puis, moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Même si encore, on peut repousser le déconfinement du Gabon même de un mois. Ce n'est pas parce que tous les autres ont pris certaines mesures, mais je pense que les mesures qui sont prises au Gabon en ce moment, c'est mondialement même. Parce qu'en tout cas, rien que l'Afrique, rien que l'Afrique, je pense que le Gabon, en matière de confinement, ils ont respecté les mesures. Et s'ils peuvent encore repousser même pendant un mois, moi, je trouve que ça fera en sorte que la maladie puisse se freiner quand même. Parlant de la mesure prise par le gouvernement concernant le couvre-feu pour pallier à la pandémie de COVID-19. Cette mesure est une mesure qui vraiment nous aide, dans certains cas, de vraiment éviter les attroupements entre personnes. ça va dans le sens de limiter le niveau de contamination. Cela se fait très bien, cela se suit surtout pour ceux qui sont dans des grandes villes, dans des grandes zones urbaines. Et cette mesure est vraiment, on ne va pas dire la bienvenue, mais elle nous aide quand même à éviter de se confronter à des foules de masse. Et voilà. Bon, cette mesure, forcément, elle doit affecter, elle doit affecter notre quotidien. Il est désormais rare de traîner dehors. Alors, quand on sait qu'à 18 heures, il n'y a plus aucune circulation qui est autorisée, souvent, on n'arrive plus à bien faire nos occupations, à bien terminer nos rendez-vous dehors. Souvent, on se presse, voilà, parce qu'il faut courir derrière le temps. Et puis, forcément, ça ne permet pas à tout le monde d'être à l'aise. Ça ne permet pas à tout le monde d'être à l'aise, mais on tente de s'asseoir là-dessus et de fournir des forts. Donc, vraiment, de ma part, elle nous aide, d'un côté, à éviter des cas de contamination, mais elle est aussi en train de nous bouleverser beaucoup de programmes. Vraiment, surtout lors des 18 heures du couvre-feu, je trouve que c'est un peu trop tôt. Si le gouvernement pouvait envoyer le couvre-feu au moins à 20 heures, ça pourrait permettre à tout le monde de se dépêcher. Il arrive que des personnes même se font frapper par des agents de force de l'ordre quand ils ont dépassé 18 heures. Dès que 19 heures a sonné, ou trop 20 heures, quand vous arrivez à un poste de contrôle, il faut vraiment que ces agents-là soient de bonne foi. si ce n'est pas le cas, vous allez passer à l'abattoir comme tous les autres. Donc, c'est un peu ce que je pense de ces mesures-là. Merci. Bon, merci encore de m'avoir donné la parole. Déjà, les mesures qui ont été prises par le gouvernement concernant le couvre-feu suite à la propagation du Covid-19, c'est une très bonne mesure. Mais sauf que lorsqu'on prend des mesures, autant pour moi, il faudrait des décisions, autant pour moi, il faudrait des mesures d'accompagnement. Et c'est ce qui est un peu décevant dans la nation dans laquelle nous vivons, car on a toujours tendance à se rendre compte qu'on met la charrue avant les bœufs, tout en sachant que cette pandémie a dû engendrer pas mal de choses derrière ce fléau, qui laisse le Gabonais lambda dans une situation de détresse. Parce que tout en sachant que le Gabonais ne s'est pas remis après la grande crise pétrolière qui nous a frappés durant deux ans, et nous voilà repartis dans une crise sanitaire qui est venue complètement désorienter la vie du Gabonais lambda. Et en conséquent, nous... Voilà. En relatif avec le quotidien des Gabonais, l'histoire nous ramène dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'il y en avait qui ne s'étaient pas remis dans le circuit de l'emploi, qui essaient de vivre grâce aux petites bricoles qui aujourd'hui ne peuvent pas s'en sortir. On aurait au moins voulu que l'État accompagne le Gabonais durant toute cette crise sanitaire, des mesures qui ont été prises et qui n'ont jamais vu le jour. C'est encore décevant pour une seconde fois. Parce que pour nous, on se serait au moins dit que par rapport à cette situation, l'État gabonais devait accompagner son peuple de manière à ce qu'au moins qu'on s'en sorte sur une échelle de sang au moins à 40-30%. Mais là, les Gabonais sont complètement délaissés. Déjà, le coup au feu au Gabon, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça à la volée. C'est parce qu'il y a certaines situations qui nécessitent qu'il puisse y avoir coup au feu. Et là, on est dans le cas d'une pandémie, d'une maladie. Et il faut bien que, par exemple, lorsqu'on parle d'éviter les contacts, les atropements, on sait très bien qu'il y a certains qui ont des activités, qui mènent des activités nocturnes, qui mènent des activités dans la nuit. Les endroits, les boîtes de nuit restent consorts là. Et vu que dans, si je peux dire ça comme ça, les règles, les mesures qui permettent d'éviter la contamination ou encore la propagation du coronavirus, il y a la limite d'attropements des grands nombres, des grandes foudes et tout. La mesure, elle est un petit peu dans ce sens-là pour maintenir, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait une limite des déplacements, des personnes, des citoyens. Bien sûr, dans le but de préserver la santé, de préserver nos vies, de préserver notre santé. Et puis, l'impact, elle est là. Elle est immédiate parce que, en fait, ça réduit les libertés. On n'est plus tellement libre de nos mouvements, on devient conditionné par des heures, en fait. C'est-à-dire que tout doit être fait à la hâte parce qu'une fois les heures passées, tu écopes des sanctions, des réquisages des agents de force de l'ordre. C'est un petit peu ça, un petit peu, si je peux dire, quoi, l'impact du secours-feu sur moi, en fait. Et ça, ça réduit les libertés et ça empêche certains mouvements. On n'est plus tellement libre de nos mouvements, voilà. Parce que toi, tu ne peux plus maintenant avoir des arguments comme ça. Tu deviens, si c'est quoi, je ne sais pas, inspecteur ou journaliste. En tout cas, le couvre-feu, c'est quand même, c'est une bonne mesure puisque aujourd'hui, les gens restent chez eux et là, il y a la tranquillité, la ville est vraiment tranquille. On est tranquille, on n'est pas embêté, pas de bruit. Et c'était une bonne chose. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas, ne sont pas d'accord, mais ça fait quand même quelque chose de, c'est quand même quelque chose de très bien. Le gouvernement a fait une bonne chose en installant le couvre-feu. Les gens sont chez eux et ça embête même, ça favorise même la paix de l'insécurité. C'est une bonne chose. Bien que ça empêche tout le monde de se déplacer normalement. On n'a pas le temps d'aller là où on voulait, mais quand même, c'est une bonne chose.